Mort de Naël à Nanterre, l'enquête sur la cagnotte lancée par Jean Messia classée sans suite. La cagnotte lancée pour soutenir la famille du policier Florian M a atteint 1,6 million d'euros. L'enquête sur la cagnotte lancée par la figure de l'extrême droite Jean Messia, en soutien à la famille du policier qui a tué le jeune Naël, a été classée sans suite, a indiqué vendredi le parquet de Paris. La procédure a été classée sans suite le 13 juin 2024 au motif qu'aucune infraction n'apparaissait suffisamment caractérisée, a précisé le ministère public. La famille de Naël avait déposé plainte pour escroquerie en bande organisée notamment, dénonçant des « manœuvres frauduleuses » et des « mensonges » de l'ex-figure du Front National pour « tromper » les donateurs afin de récolter des fonds. Une cagnotte de 1,6 million d'euros. Jean Messia, qui était candidat reconquête et a été battu dès le premier tour dans la première circonscription des Hauts-de-Seine fin juin, avait été entendu comme suspect libre en novembre dans l'enquête pour escroquerie confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse, BRDA. « Vu le niveau de politisation de la justice, je pense que s'il y avait le moindre fondement à cette plainte, j'aurais été poursuivi », attaque les Jean Messia. Le policier Florian M. a tué Naël, 17 ans, le 27 juin 2023 lors d'un contrôle routier à Nanterre. Cette mort, suivie de la mise en examen pour homicide volontaire du policier, avait relancé en France le débat sur les violences policières et causé plusieurs nuits de graves violences urbaines dans de nombreuses villes. Jean Messia avait justifié sa cagnotte par la volonté de soutenir la famille du policier de Nanterre, Florian M., qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort, allusion à son placement en détention provisoire pendant cinq mois. D'après Le Monde, la cagnotte, qui s'est élevée à plus de 1,6 million d'euros, a été versée à Florian M. celui-ci, n'y a pas touché, a assuré son avocat, cité par Le Quotidien.